... Ici à l'UNESCO, en marge de cette belle université de la Terre sur le thème si vaste, faisons changer tous les climats. J'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. Faisons changer tous les climats. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? C'est tellement vaste, ce thème. Déjà, si on pouvait un peu détendre l'atmosphère, on voit quand même bien que l'humanité danse un peu sur des braises brûlantes, un peu sur un volcan, pour des choses parfois légitimes et parfois pour des choses futiles. Donc tout ce qui peut permettre d'apaiser un peu les tensions, de faire en sorte que la sagesse l'emporte sur l'excès, que nous ne cédions pas les uns et les autres à la tentation de la haine, de la résignation. Voilà. Souvent, beaucoup de choses procèdent de malentendus, de manque de communication, de préjugés. Procèdent aussi, je dirais, d'hypocrisie, de petite lâcheté. Donc ce n'est pas une simple crise écologique que nous traversons, c'est une profonde crise culturelle, parce que je pense qu'on sait plus se parler, on sait plus se regarder, on ne sait plus où on va et on ne sait plus pourquoi on y va. Voilà. Si on répond à ces questions, le reste suivra. Donc la question essentielle qu'il faut résoudre, c'est de partager une vision, et après ils mettent les moyens pour atteindre cette vision-là. Alors que là, on a fait l'inverse, c'est qu'on met des moyens. Comme dit Edgar Morin, nous sommes culturellement triomphants, mais culturellement défaillants. Eh bien, on peut peut-être essayer d'inverser les choses. Et pourtant, oui, partageons, dialoguons, et vous parlez également de désobéissance. Alors pas forcément une désobéissance. Oui, chacun... La désobéissance, c'est de céder à... Par automatisme, par réflexe, par mimétisme, à aucun standard, aucune norme, aucun préjugé, aucun fait établi, que nous ne soyons pas appropriés nous-mêmes, gardons notre libre-arbitre, attention aux conditionnements de toutes sortes. Notre société nous conditionne avec une puissance de feu exceptionnelle. Il faut y résister. Ces automatismes, consumérismes, ces pensées prémâchées, ces jugements prémâchés, il faut s'en libérer. Mais, voilà, c'est ça aussi la désobéissance, c'est que l'autre décide à votre place ce qui est bien ou ce qui est mal. Si vous aviez une seule décision à prendre, là, si vous aviez tous les pouvoirs, aucune contradiction en face, si vous aviez une seule décision, ce serait laquelle pour vraiment avancer les choses ? De créer une gouvernance mondiale qui prenne en charge la gestion des biens communs. Et dans les biens communs, il y a les sols, les terres arables, les écosystèmes, les ressources alimentaires et peut-être, pourquoi pas, une grande partie des ressources financières de la planète. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci à vous.